Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler complexe. Bonjour Savane ! Bonjour bébé ! Bah oui qu'il est beau ! Alors je vous avoue que c'est pas forcément une vidéo très facile à tourner. J'attends vraiment votre soutien dans les commentaires. Vraiment si vous vous reconnaissez dans un de mes complexes, n'hésitez pas à le partager. Ou même juste un petit émoji de coeur, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Bonjour Chippie ! Alors premier complexe dont je vais vous parler, très glamour pour commencer, la transpiration. Là pour le coup je suis vraiment sûre de pas être la seule, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour ma part ça fait seulement quelques années à peu près que je trouve que je transpire beaucoup plus qu'avant. Est-ce que c'est l'arrêt de la pilule ? Est-ce que c'est les hormones qui travaillent différemment après 30 ans ? Je ne sais pas. Dans tous les cas ça fait quelques années que je trouve que je transpire plus, à tel point de choisir la couleur de mes habits à cause de ça. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je porte beaucoup de noir ? Et quasiment tous les eaux claires, tous les eaux colorées que j'ai sont manches courtes. Comme ça je suis sûre de pas me retrouver avec une grosse auréole. Voilà après c'est pas non plus excessif, genre c'est pas les chutes du Niagara, genre je suis pas trempée non plus sous les aisselles. Mais voilà ça me complexe un peu dans le sens où je me retiens de porter certains habits à cause de ça. Genre quand j'étais plus jeune je me souviens que je pouvais mettre des t-shirts gris clairs, sans avoir peur une seule seconde d'avoir du coup une trace de transpi. Mais là franchement c'est devenu impossible quoi. Genre gris clair, bleu clair, enfin bref toutes les couleurs où on le voit directement, j'en porte quasiment plus en manches longues. Bref voilà pour ce premier complexe. Deuxième complexe dont j'ai envie de vous parler c'est les poils. Et oui il n'y a pas forcément que les brunes très foncées qui ont ce problème là. Alors déjà moi faut savoir, petit retour en arrière, quand j'étais en primaire en fait je faisais déjà un complexe sur mes poils de bras. Et qu'est-ce que j'ai pas fait à cette époque ? J'ai pris un rasoir et je me suis littéralement rasé les bras. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez fait. Bref j'ai toujours fait une fixette sur mes poils de bras et là du coup ça fait à peu près 5 ans que je me les fais épiler en institut. Personnellement j'épile les demi-bras à peu près jusque là. Parce que si je commence à tout faire, bah du coup je fais le dos, le buste, le ventre, enfin bref j'en finis plus là. Donc je m'arrête à peu près à ce niveau là. Après c'est plus du duvet, c'est quand même un petit peu plus clair. Là j'ai une repousse je crois d'à peu près un mois. Je dirais que j'épile les bras, je sais pas, à peu près tous les 3-4 mois. Parce que quand il y a une petite repousse comme ça, ça me dérange pas. Parce qu'avoir des poils au bras en soi, voilà c'est normal. Mais une fois qu'ils deviennent un petit peu trop longs, RDV à l'institut et on enlève tout ça. On reste dans les poils, je sais pas vous, mais moi en dessous du nombril, j'ai une petite bande avec quelques poils. Qui sont pour le coup assez foncés. Et vraiment je trouve que c'est pas joli du tout. Donc du coup tous les 2-3 jours je suis là avec ma pince à épiler, à scruter le moindre poil et à l'arracher. Ou alors aussi quand je m'épile la moustache, oui parce qu'encore une autre zone de poils que je déteste, je m'épile moi-même la moustache avec des petites bandes de cire froide. Et du coup parfois quand je me fais la moustache avec le reste de la bande, je vais passer sous le nombril. Voilà c'est une petite astuce que je vous donne comme ça gratuitement. Et donc oui la moustache ça fait seulement quelques années que je l'épile. Tout ce que je me souviens c'est qu'un petit peu du jour au lendemain, j'ai commencé à faire une fixette sur les poils. Alors je sais pas si avec l'âge peut-être j'en ai plus, je sais pas si avec l'âge peut-être ils ont foncé. Et que c'est pour ça du coup que j'ai commencé à m'épiler. Dans tous les cas c'est quelque chose que je fais à peu près, ouais je dirais tous les 2 mois. Et pour finir, depuis quelques années, est-ce que je vous le dis ça ? Bon on est là pour parler en toute franchise non ? Depuis quelques années j'ai quelques poils qui font leur apparition sur le menton. Genre hyper noir, hyper dur, genre quand je passe les doigts comme ça s'il y en a un je le sens. Et à ce niveau là clairement tous les jours quand le matin je suis devant mon miroir, j'ai ma pince à épiler et je regarde s'il n'y en a pas un à tirer. Pareil je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est les hormones, mais quoi qu'il en soit ça fait quelques années que j'ai ça. Autrement sur le visage, je trouve aussi que j'ai énormément de duvet, mais j'ai jamais osé passer le cap d'épiler ou de raser le visage. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait ou pas. Moi en tout cas ça me fait hyper peur, déjà parce que j'ai peur que ça repousse beaucoup plus, beaucoup plus foncé. Et aussi comme j'ai toujours un petit peu d'acné passé avec un rasoir, en fait ça me fait trop peur. Et pareil avec la cire, en fait j'ai peur d'attaquer encore plus ma peau. En tout cas s'il y en a parmi vous qui se rasent le visage ou qui s'épile le visage, franchement je suis preneuse de votre témoignage. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Troisième complexe, et on va rester du coup sur la zone du menton, du bas du visage. Le menton n'est pas épargné chez moi. Ça fait quelques mois que j'ai de nouveau beaucoup plus d'acné qu'avant. Alors entre l'acné, entre les poils, franchement mon menton y prend cher. Il y a quelques années j'avais déjà une acné, mais sur les joues, partout, vraiment une acné assez sévère. A l'époque ma dermatologue m'avait donné un traitement antibiotique, j'avais aussi fait des séances de laser. Et ça allait beaucoup mieux. Mais là dernièrement, comme je vous dis, ça fait quelques mois que l'acné vraiment revient. Pareil, je sais pas trop ce que c'est, ça peut être le stress, l'angoisse, ou alors les hormones. Alors tout simplement c'est un cycle, est-ce qu'il faudrait que je reprenne des antibiotiques ? Je sais pas. Aujourd'hui pour le coup c'est un jour où ça va à peu près. D'ailleurs je sais pas si vous suivez l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Il y avait deux entrepreneuses qui étaient passées pour présenter leur marque. Ça s'appelait Skin & Out. Et en fait c'est une gamme de produits peau spécialisés vraiment pour les peaux acnéiques. Et je me tâte vraiment vraiment à changer ma routine et à partir sur cette gamme. Encore une fois je me répète, s'il y en a une ou plusieurs parmi vous qui ont testé ces produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bah oui, tu veux faire partie de la vidéo toi aussi ? Parce que toute façon refaire des séances de laser, je crois que ça serait même pas possible. Déjà à l'époque quand je les avais faites, je crois que c'était 5 ou 6 le maximum. Parce que c'est quand même hyper puissant et en fait il y a grave le risque de brûler la peau. Donc voilà, je pensais peut-être partir sur cette marque Skin & Out. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si je décide de la tester, si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée. Quatrième complexe dont je veux vous parler, c'est les rides. Et oui, vous le savez peut-être pas mais j'ai 30 ans passé. 31 pour être précise. Et ça fait quelques mois que je fais une fixette sur mes rides de front. Alors comme ça quand je bouge pas, ça va. Là on est sur les rides d'expression du visage, ok. Mais je sais pas si vous allez le voir quand on regarde de très très près. Ça commence vraiment à être marqué. Vous voyez les petites marques des plis là. Et clairement je commence à faire une fixette sur ce front. Dans tous les cas, vieillir me fait peur. Donc voilà, fallait bien que ça commence un jour. L'idée de faire des injections est déjà dans un coin de ma tête. À savoir, j'en suis pas encore du tout sûre à 100% que j'ai envie de le faire ou pas. Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose à laquelle je pense. Encore une fois, s'il y en a parmi vous qui ont fait déjà des injections dans le front pour les rides, vraiment n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires. J'hésite tellement avec toutes les catastrophes de chirurgie dont on entend parler. Du coup je suis pas sereine. Voilà, j'attends vos témoignages dans les commentaires. Cinquième complexe, ça va être tout ce qui tourne autour des TCA, les troubles du comportement alimentaire. Notamment la prise de poids et la perte de poids. Alors moi il faut savoir que dans le passé j'ai souvent fait plus 15 kilos, moins 15 kilos. Donc j'arrive vraiment à analyser la chose de deux points de vue différents. C'est vrai à l'époque quand je prenais beaucoup de poids, jamais personne ne m'a dit Ah mais t'as grossi ! Jamais personne ne m'a fait la remarque que j'ai pris du poids. Il y a vraiment cette gêne autour de la prise de poids. Parce que bon, dans la majorité des cas, prendre du poids c'est vu vraiment de façon négative. Donc on n'a pas envie de pointer en point négatif chez quelqu'un. Ok, jusque là on est d'accord. Et aussi on va pas se le cacher si on a le malheur de dire quoi que ce soit, on se fait maintenant traiter de grossophobe. Mais par contre, à l'inverse, quand je perdais du poids, les gens en fait n'ont vraiment aucune retenue. Là vraiment les remarques pleuvent. Alors je suis d'accord, ça part d'une bonne intention parce que la perte de poids en général c'est vu comme positif. Mais là où je veux en venir c'est que justement perdre du poids c'est pas forcément positif. Tout simplement parce que c'était peut-être pas voulu. Je vais du coup parler de mon exemple concret. Il y a un an à peu près, j'ai genre fondu en deux semaines. Et c'était contre mon gré. C'était parce que vraiment j'étais triste, je déprimais, j'arrivais plus à manger correctement. Du coup j'étais déjà pas bien. Et quand il y a en plus derrière des gens qui te rajoutent des réflexions que t'as maigris, déjà t'as envie de leur dire bah oui je sais, je me vois tous les jours dans un miroir. Mais en plus ça te rappelle un petit peu du coup le côté négatif qui t'a fait perdre du poids justement. Bref j'espère que tout ce que je suis en train de dire là ça va pas être mal interprété. Là où je veux en venir c'est quand on dit à quelqu'un que tu as grossi c'est mal vu. Par contre dire à quelqu'un que tu as maigri bah là y'a pas de problème quoi. Et c'est vrai que ces dernières années il y a tout ce mouvement de body positive et de grossophobie qui a vraiment émergé. Alors que je trouve que pour les personnes fines, les personnes maigres, ben elles sont toujours autant critiquées comme si c'était normal. Genre les réflexions du genre t'as la peau sur les os, t'es maigre, t'es anorexique, tu devrais manger. Voilà moi perso toutes ces remarques je n'approuve pas du tout. Je vois pas pourquoi ça devrait être mal vu d'un côté mais pas de l'autre. Perdre du poids c'est pas forcément synonyme de bonne santé. On dirait pas à quelqu'un punaise comme t'as grossi mais par contre dans le sens inverse dit punaise comme t'as maigri ça paraît normal. Enfin bref c'est vraiment un sujet brûlant n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sixième et dernier complexe dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est une petite tache blanche que j'ai sur ma dent de devant. Alors c'est pas vraiment un gros complexe parce que ça m'empêche clairement pas de souris. Je vais essayer de vous montrer de plus près si vous voyez quelque chose. Alors c'est surtout sur la dent de gauche. Faut savoir que j'ai ça depuis toute petite. Entre temps j'avais même demandé à plusieurs dentistes si c'était possible d'enlever cette tache. Mais non c'est genre un défaut de mon corps. Mais bon clairement ça m'a jamais empêché de parler, de sourire. Même si je dois avouer que souvent je vois le regard des gens se diriger vers ma bouche. Alors je dois avouer que je sais pas si on regarde ma tache sur la dent ou alors mon acné. Ou les deux peut-être. Et voilà vous en savez un petit peu plus sur moi. Je sais qu'on a tous des complexes, surtout nous les femmes. J'espère du coup que cette vidéo sera vue comme déculpabilisante pour vous. Voilà comme tout le monde j'ai mes complexes mais je fais avec. Moi en tout cas ça fait quelques années que j'essaye vraiment d'arrêter de me comparer aux autres. Parce que vous savez même la fille sur Pinterest que vous trouvez super cool, super belle, super bien foutue et tout ce que vous voulez. Bah même elle je peux vous assurer qu'elle a ses complexes à elle. Et ça vous empêche pas de la trouver au top. Donc voilà mon conseil ça serait d'arrêter de faire une fixette sur vos complexes. Et de se dire bon ok j'ai ce défaut mais j'ai tellement d'autres qualités à côté. Comme je le dis souvent focus sur le positif. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Donc du coup j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.